La première vocation de l'agriculture, c'est de nourrir l'homme. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, aujourd'hui, il y a de la place ouverte pour un certain nombre d'utilisations dans ce qu'on appelle les utilisations industrielles autres. Sachant que ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est un concept de bioraffinerie. C'est-à-dire qu'on va rassembler sur un même site des acteurs industriels qui vont transformer toutes les composantes de la plante. L'idée étant que ces bioraffineries, demain, soient multi-entrées en termes de matières premières. Ça peut être des matières d'origine agricole, de grande culture. Ça peut être aussi des matières d'origine forestière, des dérivés du bois, de manière justement à s'adapter aux contraintes de marché, aux contraintes de prix, aux contraintes d'usage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il peut y avoir des déplacements aussi d'utilisation au sein des produits déjà existants. Si je prends le cas de l'amidon, où on perd des parts de marché sur le domaine de la papeterie, ce qu'on n'utilise plus en papeterie, on va pouvoir l'utiliser sur d'autres usages sans finalement déplacer les équilibres. Grand enjeu. Demain, autour de cette bioraffinerie, c'est de savoir être en capacité de déconstruire le bois pour en faire des sucres et les autres composés. Si l'on se réfère à ce qui se passait il y a 4 ans, on était dans ce qu'on appelle la feuille de route, avec des objectifs en termes de développement de nouveaux produits, mais on était au stade de la recherche et du développement de l'innovation. 4 ans après, on peut faire un bilan. Il y a des premiers produits qui sont apparus sur le marché, que ce soit dans le domaine des bioplastiques, que ce soit dans le domaine des biolubrifiants, des cols vertes, et surtout une grande famille de molécules, ce qu'on appelle les molécules plateformes, les syntons, qui vont venir se substituer aux molécules d'origine fossile dans les utilisations dans le domaine de la chimie. Au niveau des investissements d'avenir, il y a une certaine catégorie d'appels qui répondent et qui s'inscrivent parfaitement sur ces produits biosourcés. On va retrouver bien sûr l'ADEME, avec ses appels à projets sur la mi-chimie du végétal, et puis aussi sur les biocarburants avancés. On va retrouver également tout ce qui s'est fait dans ce qu'on appelle les instituts d'excellence en énergie décarbonée, et puis aussi dans les appels d'offres sur les biotechnologies, puisque ces biotechnologies blanches, donc on parle de fermentation, ont aussi fait l'objet d'un certain nombre de projets pour développer ces nouveaux domaines scientifiques qu'on appelle aujourd'hui la biotechnologie. Peut-être là où il y a le plus d'exemples, c'est dans le domaine des bioplastiques, qu'on va retrouver à la fois dans le domaine du transport, dans l'automobile par exemple, en incorporation, qu'on va retrouver dans l'emballage alimentaire, et là il y a aujourd'hui plusieurs dizaines d'acteurs au niveau mondial sur le marché, et des acteurs français aujourd'hui, des groupes comme Limagrin, des gens comme Roquette, Soufflet alimentaire par exemple, voire Total, avec Galactique en Belgique. Et puis il y a d'autres volets effectivement dans le domaine des biolubrifiants par exemple, ou des solvants verts avec des gens comme Sophie Proteol et sa filiale Novence. Dans le domaine de la détergence, on prend des tensioactifs, là c'est par exemple des D&G Ventures entre des gens comme Sophie Proteol et PIRD, donc de champagne céréale, et puis d'autres produits qui sont des produits majeurs aujourd'hui en termes d'innovation, comme la production d'acide succinique par exemple, avec Bio Amber et RD, et puis Roquette aussi, qui sont nos acteurs français qui se sont lancés dans cette compétition. En général, on s'accorde à dire que le marché des produits biosourcés tourne autour au niveau mondial de 42 milliards de dollars, ce qui correspond en fait à une toute petite partie du marché mondial de la chimie, ça représente à peu près 1,5% du marché de la chimie. L'avenir, on l'espère effectivement, florissant, sachant qu'effectivement il y a un certain nombre d'études qui ont été faites au niveau de la Commission européenne, voire de l'OCDE, sur le développement de ce qu'on appelle la bioéconomie aujourd'hui, donc tout ce qui est utilisation de la biomasse. Sur le thème même des produits biosourcés, on s'accorde à dire que la croissance annuelle pourrait être entre 12 et 14%, ce qui revient à dire que finalement, d'ici 2016, on pourrait doubler le chiffre d'affaires de ces produits sur le marché. Sous-titrage ST' 501